bonjour bienvenue dans cette vidéo voici la dernière petite guidance du jour de la semaine après je vais faire une petite pause on se retrouve la semaine prochaine pour les guidances du jour si j'arrive à avoir un moment je ferai deux vidéos une pour la polarité yin et une pour la polarité yang si j'arrive à avoir un moment pour pouvoir le faire sinon se retrouve lundi prochain allez j'espère que tu vas bien et que tu vas pouvoir profiter de moments de repos et de pause pour toi et pour pouvoir et bien passer du temps avec ceux qui te sont chers allons-y c'est parti oups ben tu vois le grand jeu mademoiselle de normand et bien là il n'est beaucoup question cette semaine de grande protection de force et de protection en fait j'ai l'impression que c'est un appel et on est beaucoup dans le 8 aussi on a 8 de coeur là il y a un appel là à garder confiance quoi que tu vives peut-être à garder confiance aussi dans le contexte dans lequel nous sommes certainement tout est lié donc aussi pourquoi pas en tout cas il est question ici de là maintenant de s'éloigner de ce qui est pas bon de s'éloigner de ce qui est nuisible de s'élever au dessus de tout ça c'est à dire que l'aigle aussi te demande vraiment de prendre de la hauteur sur tout sur tout de prendre de la hauteur pour te côté pour te connecter à toi pour te connecter à ton guide intérieur plus tu t'élèves plus tu te connectes alors tu t'élèves tu restes les pieds bien ancré sur terre au sol d'ailleurs plus t'es ancré plus tu t'es mieux mieux tu t'élèves plus tu peux t'élever sans danger c'est ça aussi c'est cette carte là c'est force et protection c'est important de bien rester ancré pour pouvoir s'élever et donc l'aigle c'est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel donc c'est celui qui est connecté le plus à l'esprit donc plus tu t'élèves plus tu es en connexion avec toi avec ton guide intérieur avec ton âme et là il ya cette notion justement à ça à se connecter à ce divin en toi donc à être profondément à l'écoute de toi le huit m'a beaucoup pas interpellé parce que je crois que c'est dans la dernière guidance je sais plus ou dans laquelle je sais plus dans laquelle mais il a été beaucoup question du huit là cette semaine et j'ai voulu aller un petit peu plus loin dans dans ce huit là tu peux le relier tu peux le relier au tarot alors là le huit de coeur c'est le huit de coupe et là c'est l'intervention en fait du divin et il ya ce 7 cette demande d'être à l'écoute c'est vraiment ça cette demande d'être profondément à l'écoute en fait si tu te retrouves pas à l'écoute de toi si tu reviens pas cette écoute là et bien il ya des difficultés en fait tu vis des difficultés tu peux te retrouver dans une situation plus compliquée donc on te dit de bien écouter à l'intérieur de bien revenir en toi et d'écouter à l'intérieur le divin qui te parle ton âme qui te parle c'est la lumière mystique ici et on te dit que tu es guidé donc le fait de t'élever avec l'aigle ici qui enlève le crapaud le crapaud ce sont les difficultés ici là en bas tu as l'eau où tu t'élèves au dessus l'eau représente les émotions les notions de purification aussi bien sûr mais ça représente les émotions donc là tu tu t'éloignes de tout ce qui est nuisible de tout ce qui est toxique et c'est aussi ce qui est par exemple s'il ya un entourage toxique et bien cet entourage toxique s'éloigne aussi de toi c'est ça que ça veut dire donc il y a cette invitation à être à l'écoute de l'âme de son être supérieur de son guide intérieur justement et de ne pas donc de s'élever de prendre de la hauteur comme l'aigle c'est à dire de ne pas regarder les apparences et d'aller plus de s'élever au delà de ça et donc de revenir à l'intérieur d'être à l'écoute de soi il y a vraiment cette appel là le 8 dans le tarot c'est la justice et il y a cette notion de justice divine justement c'est là où j'ai voulu aller voir le 8 est relié à la lettre hébraïque tess je crois qu'on dit tess t-h à la fin je crois que c'est comme ça que ça se dit j'espère que euh pas tess pardon n'importe quoi tess c'est l'ermite c'est l'arcane 9 non c'est s-h-e-t-h ou et je ne sais pas comment on dit si quelqu'un peut me le dire en commentaire ce serait vraiment reçu avec gratitude donc ici c'est la justice la justice divine et c'est la réalisation de l'homme avec un grand H en fait c'est le Christ en l'âme le 8 c'est le nombre du Christ dans l'infini il n'y a pas question de religion ici pas vraiment de la lumière christique de l'énergie christique c'est l'esprit qui doit se régénérer en fait il y a vraiment cette notion là une régénération on parlait de purification aussi et c'est une aide le 8 c'est une aide une aide forte et puissante et là d'ailleurs c'est puissance sur les événements cette carte là dans le grand jeu de Mlle Le Normand c'est la puissance sur les événements et le 8 c'est ça c'est la puissance c'est vraiment une aide puissante quoi qu'il soit fait c'est le salut en fait le salut universel de l'homme n'en oublie pas si l'homme écoute la voix de son âme sinon point de salut en gros c'est ça alors tout est symbolique bien évidemment on ne peut apprendre à la lettre mais c'est ça voilà donc il y a quelque chose d'assez puissant ici si je vais voir justement la lettre hébraïque on va aller la voir je vais la prendre je vais la récupérer est-ce alors si je la retrouve je vais te la montrer parce que du coup tu ne la vois pas la voilà et d'ailleurs je t'invite à vraiment voilà la contempler la laisser laisser sa vibration t'apporter t'apaiser aussi en 8 et nous allons aller voir alors c'est tu vois c'est un bleu indigo donc ça demande d'avoir la clarté la clarté au-delà des apparences c'est le sixième chakra centre énergétique le troisième oeil ici le 8 est relié au signe du cancer aussi et sa signification c'est la barrière donc c'est tout ce qui va faire face en fait aux obstacles à l'épreuve c'est l'obstacle l'épreuve la limite mais c'est l'énergie de vie c'est ça qui m'a plu c'est vraiment cette notion de voilà d'énergie de vie donc en fait malgré les obstacles malgré l'épreuve qui est vécue en ce moment et bien tu reçois l'énergie de vie et en revenant à l'intérieur en ayant foi avec un grand F encore une fois ce n'est pas une question de religion tu augmentes ta volonté ta motivation mais ici il faut savoir que S H E I T H ou H la force de motivation c'est à dire qu'elle appelle en fait à à se préparer pour ce qui est à venir et elle te dit que tu as la force en toi il y a cette force là et il y a une notion d'enjeu et d'urgence avec avec le 8 et la lettre hébraïque le 8 8 de coupe aussi dans le 8 de coeur 8 de coupe dans le tarot donc ici quand elle apparaît cette lettre hébraïque là donc je l'ai reliée au 8 tout simplement et bien en fait elle t'encourage à rassembler toutes tes forces voilà rassembler toutes tes forces toute ta motivation tout ton courage justement on te dit que c'est pas le moment de t'endormir ni de te décourager donc c'est pas le moment de baisser les bras et c'est le moment d'agir parce que justement il y a succès il y a réussite il y a réalisation par l'action uniquement et c'est assez puissant en fait c'est à dire que là il y a cette notion l'action de voilà l'aigle il prend le crapaud il l'enlève il prend le crapaud il l'enlève voilà il enlève le mal en fait les difficultés les obstacles le crapaud c'est les difficultés les obstacles donc on voit qu'il y a puissance sur les événements mais c'est fait par une action là il y a l'action divine il y a la justice divine aussi et donc ça t'encourage à ne pas te décourager et on te dit que donc je te disais que ici c'était cette lettre hébraïque représentait la barrière en fait là il y avait des obstacles une barrière devant toi et on voit qu'avec l'aigle en fait la barrière elle tombe elle tombe elle n'existe plus elle s'efface voilà et ici il y a cet appel à à faire confiance à avoir foi à danser avec les événements c'est-à-dire à ne pas résister à ce qui est et ce que tu ne peux pas changer et à continuer d'aller dans la direction que toi tu souhaites et à ne pas lâcher ce que tu souhaites c'est-à-dire que c'est aussi c'est rassembler ses forces pour créer ce que tu veux créer pour demain sans regarder les apparences en fait on te demande de regarder au-delà des apparences il va s'élever l'aigle voilà et de prendre du recul et de jouer avec la vie il y a une ça peut être un challenge ça peut être un défi ici mais il y a un changement là par la lettre hébraïque il y a un changement à changer de perception sur ce qui sur les sur ce qui nous paraît des obstacles des difficultés des épreuves on demande de regarder au-delà et de s'élever au-delà de ça et chose qui sera faite c'est quelque chose qui vraiment oui c'est quelque chose qui va se faire avec l'aigle qui enlève le crapaud tu peux ici il y a la lettre R il y a cette notion de réussite et de succès mais on voit bien par l'action ça ne faut pas l'oublier même s'il y a puissance sur les événements c'est aussi qu'on t'amène à aller contacter ta puissance ça ne se fait pas tout seul en un claquement de doigts on te demande d'avoir foi de croire voilà ici on a affaire à des personnes aussi qui ont une puissance peut-être qu'elles ne le savent pas mais il y a une force il y a une puissance voilà et à partir du moment où la personne est dans sa puissance il n'est pas question de pouvoir qui annihile autrui mais à partir du moment où la personne est dans sa puissance ici et bien il y a une force redoutable en fait voilà il peut y avoir un charisme du charme aussi mais c'est vraiment c'est aller dans la direction pour impulser en fait cette énergie d'abord à soi-même mais à autrui et au monde comme si le monde appelait je dirais je parlerais de tous les artisans appelait tous les artisans de lumière je préfère le terme artisan à guerrier sinon il est toujours question de se battre comme quand tu dis la vie est un combat si tu as cette croyance-là et bien la vie la vie sera toujours un combat voilà mais si tu te dis et bien je suis l'artisan de ma vie je suis la créatrice ou le créateur de ma vie l'artiste de ma vie moi j'aime bien ce terme-là alors d'un coup ça t'ouvre des perspectives quoi que tu vives et tu tu dépasses en fait tu t'élèves au-dessus des difficultés et des obstacles bon ben là la lettre R c'est ça aussi elle t'amène à ne jamais être dupe des apparences la lettre R voilà alors il y a une notion aussi avec le langage floral ici de transformer des émotions désagréables comme la tristesse pourquoi pas la colère ici avec l'eau il peut être question de tristesse aussi en tout cas des émotions vraiment désagréables qui font chuter ta fréquence vibratoire qui te font déprimer et bien on te demande de transformer ça en fait d'utiliser ça pour créer ce qui est important pour toi voilà d'être vraiment le créateur qu'est-ce que tu veux créer pour toi ici maintenant et pour demain parce que demain commence toujours à partir de maintenant donc ici c'est cette période en fait ce moment-là cette carte et notre langage floral avec le soul et Daphné et bien t'invite vraiment à te dépasser c'est une période où il est où il est demandé de se dépasser de relever ce qui est difficile de relever les défis de la vie en fait ce qui est difficile voilà et ici il y en a qui sont vraiment doués de don d'expression en fait pour s'exprimer quel que soit le moyen de s'exprimer et en fait on vous demande et là je vais dire vous j'ai une notion vraiment beaucoup plus large et beaucoup plus grande c'est comme s'il y avait un appel très fort là aujourd'hui dans cette guidance on vous demande vraiment d'approfondir ce moyen d'expression d'approfondir votre art voilà il y a quelque chose peut-être qui est en vous qui a toujours voulu s'exprimer où vous savez que vous avez tel don on vous demande de l'approfondir et de l'enrichir mais de ne pas douter de ça et même de le sublimer là c'est vraiment maintenant c'est maintenant voilà et ça fait partie de votre élévation comme l'aigle de votre évolution personnelle et c'est un moment important là je pense à l'art-thérapie par exemple avec la tristesse ou la déprime et bien l'art-thérapie permet vraiment de se détendre vraiment de se détendre t'entends mon petit Charlie derrière il vient de se réveiller et puis il sourit alors je t'envoie le beau sourire de ce bébé qui est incroyable d'amour comme tous les bébés que je salue du fond de mon cœur d'ailleurs voilà donc ici il y a vraiment cette notion en fait de faire de tes angoisses de tes doutes de ta tristesse ou même de ta colère un carburant pour t'exprimer et cette expression vraiment t'aidera à te libérer de ces émotions-là totalement ici on a aussi qui sortent certainement ça revient à la guidance d'hier qui était le titre je crois que c'était passer de l'ombre à la lumière et on parlait de grande protection aussi et bien on voit qu'on est toujours dans les mêmes énergies elle reste à peu près 2-3 jours c'est intéressant quand on fait des guidances comme ça tous les jours parce qu'on voit combien de temps elle reste et puis à un moment donné à quel moment ça change et bien là je trouve qu'on est au sommet on est au summum de ça de cette de cette protection de cette puissance mais de cette sortie du tunnel c'est-à-dire que là c'est voilà le bout du tunnel n'est pas très loin et c'était une longue nuit une longue nuit je dis il n'est pas très loin parce que de ce qui nous a été annoncé là nous demande d'avoir foi d'avoir foi de ne pas baisser les bras donc c'est toujours comme quand par exemple quand tu fais je ne sais pas s'il y en a qui ont fait des marathons ou des courses ou même peu importe des sports d'endurance et bien c'est quand tu arrives à la fin que tu es fatigué et que c'est là justement que tu es à plat tu dois tout donner et bien là c'est ça ce sont les 5 les 5 derniers centimètres à parcourir et ce n'est pas le moment de s'écrouler avant voilà j'aime beaucoup donner cette image là parce que je mon premier métier et bien c'est éducateur sportif coach sportif avant d'être professeur de yoga et coach de vie donc bien que j'ai mêlé le coaching justement on va dire le coaching de vie au coaching sportif moi c'était deux choses qui allaient justement lier la tête et le corps l'esprit et le corps pour pouvoir aller au bout de ses objectifs voilà après avoir été ensuite vers quelque chose de plus doux avec le yoga et ici c'est vraiment ça c'est allez tiens bon parce que ça va arriver au bout mais là c'est le moment le plus difficile quand tu termines une course en fait à la fin de cette course c'est dur c'est difficile et toi Charlie à qui est-ce mais tu vas y arriver voilà le chemin a été difficile ce sont les derniers moments il faut tenir bon ça va être court ça ne va pas durer alors tiens bon voilà il y a vraiment ensuite un changement de perception il y a une manière de voir la vie de l'aborder de la percevoir qui va changer complètement qui sera complètement différente voilà c'est ce que tu annonces en fait là il peut y avoir un changement de valeur un changement de valeur les croyances limitantes qui vont tomber il y a vraiment une ouverture en fait une ouverture et il y en a qui vont y voir plus clair aussi on se souvient le troisième oeil le sixième chakra c'est celui de l'intuition c'est celui du guide intérieur aussi également et là en fait il n'y a pas de retour en arrière possible il n'y aura pas de retour dans il n'y aura pas possibilité de retomber en fait dans de rejouer je vais dire comme ça de rejouer d'anciens scénarios d'anciens schémas il n'y aura pas il n'y a pas de répétition en fait c'était comme si la roue du karma elle tombait et d'ailleurs on est sous le karma qu'à partir du moment où on n'est plus dans cette recherche de liberté comme comme cet aigle là il y a un appel aussi du coup comme on te dit de revenir la guidance ça te dit de revenir dans ton guide intérieur il y a un appel à pas en fait chercher à mentaliser intellectualiser ce qui se passe il y a vraiment plus un appel à venir ressentir à l'intérieur toi quelle est ta vérité à l'intérieur c'est ça qui compte voilà donc et notamment par rapport au choix que tu as à faire ou que tu auras à faire aux décisions importantes que tu devras prendre par la suite ou que peut-être tu dois prendre maintenant voilà donc on te dit de faire confiance encore une fois au flot de la vie à la vie face aux difficultés on te dit de laisser faire les choses sans anticiper alors c'est vivre profiter à fond des moments du moment présent des moments de bien-être et de joie et de bonheur que tu as on te demande vraiment d'en profiter à 200% et pour le reste comme tu reviens à l'intérieur et que tu écoutes ton guide intérieur tu auras l'action inspirée c'est pas je fais rien du tout non mais c'est justement ne pas mentaliser c'est se laisser inspirer c'est avoir l'idée inspirée la pensée inspirée la parole inspirée et l'action inspirée cet alignement-là voilà je vais terminer avec le je pourrais encore aller loin après je vais partir là avec le tarot essentiel et bien regarde on en a deux qui sont on a l'épreuve ben oui l'épreuve en ce moment mais il est vraiment question de ça et la sagesse l'épreuve et la sagesse alors j'ai envie d'aller voir l'épreuve qui est reliée au 7 7 c'est le chariot et bien justement ici c'est l'action divine on parlait d'action là j'ai pris 16 en fait c'est 1 plus 6 égale 7 7 c'est le chariot il y a cette notion d'évolution il y a un plan en fait on parle de plan on parle de but d'un but idéal aussi il y a et on n'oublie pas un équilibre des forces aussi de la nature les forces évolutives et les forces involutives en fait il y a cette notion de plan donc on te dit c'est pour ça qu'on te disait de ne pas t'inquiéter voilà que tout en fait je ne sais pas comment te le dire tout est tout est ok en fait encore une fois si tu reviens si tu fais confiance à l'intérieur voilà le 7 c'est aussi le repos c'est le 7ème jour de la création c'est le repos hein voilà il y a il y a une notion de en chinois le nombre 7 il y a une notion de changement de mutation aussi également donc il y a une notion de triomphe aussi si je vais un petit peu plus loin le 7 c'est le triomphe de l'ange sur la bête de l'idée aussi de l'inspiration de sur comment je peux dire ça en fait j'ai cette notion d'inspiration sur la matière voilà du divin en fait c'est vraiment le triomphe du divin voilà et à travers l'épreuve il y a une initiation voilà parce que là on a l'épreuve 16 1 plus 6 réduction théosophique 7 il y a l'épreuve ici voilà il y a une notion d'initiation par l'épreuve en fait qu'est-ce que je pourrais te dire d'un autre alors c'est le signe des gémeaux bon t'entends mon petit bout il fait ce qu'il a à faire ici c'est aussi le signe des gémeaux en astrologie également en tout cas c'est vraiment on t'invite à revenir à l'intérieur parce que tu vas pouvoir avoir l'idée inspirée la pensée inspirée qui va t'emmener en fait vers sur le vers ton plan divin il y a vraiment cette notion là et donc c'est il y a une notion de lien aussi il y a une notion de lien tu fais le lien ouais de lien en fait esprit, corps, âme c'est comme ça que je le vois et ensuite à côté on a la sagesse ici le 9 alors le la sagesse la sagesse doit être à l'écoute la sagesse aussi de se laisser éclairer de se laisser guider puisque le 9 est l'ermite ouais c'est ça il y a beaucoup à dire ici il y a une notion de prudence aussi d'ordre divin aussi également bien sûr que l'ermite il est relié aussi à la vie intérieure c'est pour ça tu vois on a encore ça on trouve encore ça et aussi à l'intuition mais aussi à la prophétie en fait on te dit que tout est à sa place que tout est en train de bien fonctionner mais que c'est pas visible c'est pour ça qu'on te demande de revenir à l'intérieur pour être à l'écoute en fait de ton guide intérieur pour à ce moment là retrouver l'harmonie mais aussi aller dans la direction de ton plan divin Charlie dit oui il y a cette notion de protection en fait d'isolement donc on revient à soi donc il y a encore cette notion de protection avec le 9 la sagesse ici on l'a ici en ce moment il y a beaucoup cette notion de protection donc c'est peut-être pour assurer aussi ceux qui ont peur ça t'invite à sortir aussi de cette peur et à faire confiance je crois que Charlie vient de découvrir un nouveau son parce qu'il ne me faisait pas ce son avant voilà qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? non c'est tout ce qui vient là c'est tout ce qui vient là en tout cas il y a cette notion de foi de prudence donc d'être bien ancré pour s'élever et de sagesse ouais c'est ça le 9 m'appelait beaucoup c'est marrant parce qu'il est sorti là mais en même temps j'ai eu l'image l'image de l'ermite il n'y a pas si longtemps que ça là il y a 2-3 jours qui est apparu et dans la journée et en rêve c'est vraiment la lanterne le guide le guide donc fais confiance fais confiance à ton guide c'est vraiment cette notion là d'ailleurs on avait le 8 et maintenant on a le 9 on passe du 8 au 9 le 8 c'est aussi d'être juste avec soi avec les autres on parlait de justice de regarder ses pensées ses actes cette notion de conséquence et le 9 et bien c'est la sagesse de la patience aussi la patience intérieure de l'écoute intérieure et on te dit que le temps en fait est un allié ici avec le 9 le temps est un allié après le 9 on a le 10 le 9 c'est la fin de quelque chose la fin d'un cycle après il y a quelque chose de nouveau qui arrive donc encore une fois la lumière elle est au bout du tunnel et on arrive au bout du tunnel ici donc il y a une recherche aussi il peut y avoir une recherche au niveau de la spiritualité aussi également le 9 c'est aussi le discernement c'est pour ça c'est vraiment être à l'écoute de son guide intérieur faire preuve de discernement être relié à sa vérité je parlais de lien tout à l'heure être relié voilà au divin c'est être relié aussi à sa vérité profonde et il y a vraiment cette notion de temps pour accomplir les choses et de faire confiance à ça mais que tout se joue selon l'ordre divin en fait voilà donc quelle que soit ta situation quel que soit le domaine fais confiance voilà si ça t'a été beaucoup chahuté que ça a duré un moment tu arrives au bout fais confiance et regarde en fait la lumière qui est juste au bout et tiens bon la lumière elle est vraiment là merci à toi merci pour ton écoute je te souhaite un bon week-end d'ascension et puis on se retrouve comme prévu très vite